... Je vous remercie, M. le Président, de me donner la parole. M. le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et à tout lieu de saluer le dépôt du projet de loi sous-examplement au Parlement, dans la mesure où, suivant les ambitions affichées, cette loi, une fois votée, permettra au gouvernement de tirer profit au maximum du mode de financement par le contrat EPP. Il s'agit, tel qu'il est dit dans l'exposé des motifs, il s'agit d'une ambition d'innovation par la image du dispositif législatif et réglementaire existant pour prendre en compte la dynamique de décentralisation au Cameroun et la consolidation du PNP de type concessible. Cependant, malgré toutes ces ambitions fort lois, M. le ministre, il est mieux de s'interroger ou alors de vous interroger sur les mécanismes de conservation de la souveraineté de l'État, de contrôle et de privilèges des entreprises et entrepreneurs d'entités camerounaises afin que les nationaux aient une part privilégiée dans ce processus. Aussi, M. le ministre, mes préoccupations portent sur les points ci-après. Première préoccupation, Quels sont les mécanismes prévus pour assurer et garantir la préférence nationale dans la sélection des co-contractants dans les PPP à travers le projet de loi sous-examen, de même que dans les textes connexes aux régions des contrats de l'OPPP? Deuxième préoccupation, Quels sont les mécanismes prévus pour assurer et garantir au cancun sa souveraineté dans le cadre de ces contrats de PPP? Enfin, troisième préoccupation, Quelles sont les dispositions prévues pour assurer et garantir aux citoyens le meilleur service ou meilleur produit ou meilleur prix dans le cadre des contrats de PPP à paiement par l'usager? Je vous remercie, M. le ministre, pour vos éclairages relativement à ces préoccupations. Merci, M. le Président, que ce soit une part. Il n'y a pas un retour de manivelle défavorable à l'État au cas où les choses se passaient de manière plus souhaitable. Sénateur, Maman, je voudrais également relever pour apprécier vos mots à l'endroit d'un peu du vivant du gouvernement s'agissant de ce projet de loi. Et vous êtes interrogé sur trois éléments fondamentalement. Le premier, c'est quels sont les mécanismes préconisés pour garantir une préférence nationale? Je dois dire que de manière globale, dans la commande publique, l'État a déjà, en regardant du code des marchés, consacré une préférence nationale. Il encourage évidemment les acteurs à fournir services biens qui permettra à notre pays pas seulement d'importer, mais également bénéficier de l'expertise locale pour pouvoir accompagner notre développement. Dans le cadre des négociations, puisque le cadre général détermine le cadre dans lequel les contrats vont être négociés, mais les contrats en eux-mêmes sont ceux-là qui vont déterminer ce que nous souhaitons voir faire par tel partenaire ou tel autre partenaire. C'est le moment de la négociation qui est le plus important, en plus des éléments de cadre qui sont donnés par la loi de manière générale. Nous voulons penser que, dans l'esprit d'une souveraineté économique beaucoup plus forte, que nous puissions toujours garantir une meilleure répartition sur la présence de nos acteurs, de nos champions nationaux, comparés à des investisseurs qui nous viennent de l'extérieur, quand bien même ils ont des atouts qui sont appréciés par nous. Ça me mène au deuxième sujet, qui est le gros, celui de la souveraineté de notre pays. Oui, c'est une dimension qu'il faut toujours garder à l'esprit, s'agissant donc de la souveraineté, et il est important que chaque fois que nous négocions, dans le cadre de ces contrats de partenariats publics privés, les dispositions et clauses qui conduisent à des prises de décisions, ne soient pas défavorables, comme pour tout ça, c'est la négociation, dès le départ, c'est la connaissance de son dossier, et c'est l'exigence qui sera celle des équipes qui ont la charge dans ce travail. Pour juste illustrer, je voudrais d'abord l'accompagnement dans le cadre qui est soutenu cet organisme qui est fait par un avis de soutenabilité budgétaire et la prescription de tout ce qu'il y a à mettre comme clause dans le contrat avant d'obtenir la sanction de l'autorité qui en a la responsabilité en ce qui concerne les contrats de partenariats publics privés, s'agit bien entendu de la plénation du gouvernement. Quelles sont les dispositions que, ça c'est le dernier point, qui permettent d'assurer le meilleur service par rapport aux attentes de l'usager, je l'ai dit tantôt, tout parle de la qualité de la préparation, l'identification des besoins réels et le choix. Ce n'est pas par défaut qu'on va faire un PP. Il faut analyser, avoir des éléments d'appréciation pour déterminer si oui ou non nous allons. Si c'est le cas, alors on verra à ce que la qualité de services attendus par l'usager est garantie par l'opérateur en question. Et si, dans l'exécution du contrat, l'opérateur est défaillant, alors les conclusions et les sanctions sont tirées. Il y a des garanties qui sont données par l'opérateur en matière d'exécution. S'il est défaillant, on tirera les conclusions nécessaires et les garanties qui ont été soumises seront donc appelées en compensation du déficit ou du défaut qui auraient été celui de l'enquête de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada